Pour matin, on parle bien sûr Cannes, mais avant, nous allons débuter le tour de cette actualité avec la Ligue des champions féminines, notamment le sacre de Mamélodie Sanda. Effectivement, les Sud-Africaines sont montées sur la plus haute marche du podium, elles sont sur le toit de l'Afrique après les victoires, on va dire, autoritaires face aux Maricains. Trois buts à zéro, revoyons, revivons les trois différentes réalisations dans les conditions du direct, bien évidemment, avec Jean-Syvier Resso et Roméo Nanrougo-Koulbali qui étaient donc en direct sur la TU. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile NADA, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A, idéale pour vos cuissons. NADA, savourez les plats de chez vous. De la plus belle des manières, c'est dans le troisième final. Attention à ce ballon, peut-être, ravaler la frappe des Ravaleurs ! Et il frappe à Saint-Germain, elle est habituée à ce type de ballon. Comme un demi-final, elle arrive à tromper la gardienne humaine. C'est elle qui permet au Mamaldi de mener deux zéros et d'être train d'aller dans cette finale où Mamaldi est bien poussée par ce public. Rame à l'épée, quel contrat de Rame à l'épée. Et quel service, ça fait quoi terminer ? Peut-être le 3-0 avec des moments ! Oui ! Quelle joie de Saint-Germain ! Quel moment, quelle action est pour donner pour la troisième fois le public du Stade de Corogoro. Tout était beau dans l'action, tout était beau. Juste le but, la classe, le talent, vous venez assurer définitivement la victoire du Mamaldi. Les Brésiliens d'apprentissus ont développé, ont déployé, ont déporté le football à Corogoro. C'est la magie, c'est l'intelligence, c'est la justesse, c'est du pur bonheur. Et voilà donc, Mamaldi s'en donne. Pour la petite information, sachez que cette équipe a été créée en 1970 en Afrique du Sud et puis c'est le premier du championnat à Sud-Afrique. Effectivement, c'est surtout le troisième final en 3e édition 2021, 2022, 2023. Cette année, ils ont plané sur la compétition, 10 buts inscrits, aucun n'encaissé, meilleures joues, meilleures buteuses et qui fait plaît. Cette équipe sud-africaine est tout simplement incroyable et on va dire extraordinaire. C'est la meilleure en Afrique en ce moment-là. Bien sûr. Et maintenant, on parle toujours sport avec les éléphants qui seront face à la Gambie cet après-midi dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Effectivement, après la brillante et écrasante victoire, 9 buts à 0 face aux îles Chéchelles. Les Ivoiriens sont bien en déplacement à Gambie pour une opposition qui compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui est prévue donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Victoire impérative pour les éléphants afin de récupérer la première place de classement. Pourquoi ? Eh bien parce que le Gabon s'est imposé 2 buts en 1 hier face au Burundi. Il faut absolument s'imposer pour récupérer donc la première place. Gambie, Côte d'Ivoire, c'est cet après-midi à CZGMT bien évidemment. Victoire impérative pour les éléphants, je pense qu'ils sont favoris parce qu'en 4 confrontations nous avons battu cette équipe la Gambie 3 fois. Mais attention, on nous a battus le 3 novembre 1984, 3 buts à 2. Il faudra faire attention à cette équipe gambienne. Si on joue avec beaucoup de sérieux et avec cet appétit offensif retrouvé, naturellement je pense qu'on devrait pouvoir l'emporter cet après-midi face à la Gambie. Mais oui, 84 c'est loin. Oui absolument. Merci beaucoup. Allez, sans transition, on va directement avec les infocannes. Direction, voilà, on va parler bien sûr de nos différents stades. On a évoqué le stade de San Pedro, le stade de Laurent Poucou la semaine dernière. Eh bien pour ce lundi, nous poursuivons notre voyage à travers la Côte d'Ivoire pour découvrir nos différents stades, je l'ai dit à l'instant. Après le stade de Laurent Poucou, c'est le stade de Corogo. Effectivement, le stade, ce magnifique stade de Corogo qui porte le nom de l'ex-primé ministre. Il fut également député-mère de la commune de Corogo. Il s'agit d'Amadou Gonkoulibaly, ce jouet architectural porte son nom. Il faut dire qu'Amadou Gonkoulibaly a été député-mère de la commune de Corogo de 2001 à 2020. Ça fait 19 ans au service de développement de cette belle ville de Corogo. 19 ans passés donc à tracer les sillons de développement de cette ville. C'est tout logiquement que ce magnifique stade, ce jouet architectural porte donc son nom pour le rendre hommage. Et ce stade-là, on va dire, immortalise l'enfant du poro Amadou Gonkoulibaly. Bien sûr. Et il demeure dans sa ville à travers ce magnifique stade dénommé Amadou Gonkoulibaly. Le dimanche 5 novembre 2023, une date historique. Effectivement, une date historique parce que c'est à cette date que le stade Amadou Gonkoulibaly ou Amadou Gonkoulibaly Stadium, les deux c'est dix ans, a été inauguré. C'est à l'occasion du match d'ouverture de la Ligue des champions féminines. On le voit à l'image en ce moment entre l'Atletico d'Abidjan et le Sporting Club de Casablanca. Casablanca 1-1 à l'arrivée. Il faut préciser que le stade avait déjà connu un autre match entre le club Omnisport de Korogo et donc l'Uatulogo, qui sont les deux équipes phares du distil de Savane. Deux buts à zéro pour Korogo ce jour-là, mais c'était dans le cadre du test qu'on devait faire par rapport à la Pelouse. Mais sinon, le match, on va dire, inaugural de ce stade, de ce magnifique stade, Amadou Gonkoulibaly, c'est bien justement cette opposition entre l'Atletico d'Abidjan et le Sporting Club de Casablanca 1-1 à l'arrivée. Alors, un stade aux normes internationales. Effectivement, un stade aux normes internationales parce qu'on nous retrouve tout, bien évidemment, ce stade-là, des vestiaires, donc on va dire jusqu'à l'intérieur, bien évidemment. Vous avez donc des salles VIP, vous avez bien évidemment une salle antidopage, vous avez donc la salle de presse. Tout est fait donc conformément aux normes internationales, le confort, tout, 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 absolument tout. Ce stade est, on va dire, c'est un stade d'énergie de la nation. Il en perd même les mots. Alors, en plus de ce joyau architectural, il y a quatre terrains d'entraînement, une cité canne de 32 villas. Effectivement, de 32 villas, c'est un hôtel également pour recevoir les différentes équipes qui ont évolué dans le groupe E. Le groupe E, c'est le groupe qui a évolué, donc, dans la cité du Poro, précisément à Corogo. Alors, et ce magnifique stade, on l'a dit, donc, le groupe E, c'est une information majeure à savoir pour cette canne 2023. Sinon, on peut passer aux cuisses de canne ? Oui, absolument, il faut préciser rapidement avant de passer aux cuisses de canne que le groupe E, c'est le groupe qui est composé, donc, de l'Afrique du Sud, du Mali, de la Namibie et bienvenue dans la Tunisie. Il y a deux anciens champions d'Afrique dans cette pôle-là, je vais parler du groupe E. Et la fête va commencer, donc, à Corogo, précisément le 16 janvier, avec l'opposition Tunisie-Namibie. Alors, cuisses de canne, maintenant, avec cette question ? Oui, absolument, cuisses de canne. Oui, allez-y. Non, vas-y, je suis gentil. Alors, le cuisses de canne porte, donc, sur le groupe qui va évoluer au stade Amadougon-Koulibaly de Corogo. On va demander à nos téléspectateurs, quel est le groupe qui va évoluer, donc, au stade Amadougon-Koulibaly de Corogo ? Je précise qu'on aura huit matchs au total qui vont se disputer sur ce magnifique site. 6 matchs de poule et 2 matchs à contraire pour les 8e de finale. 07 48 75 44 76, c'est le numéro, bien sûr, pour envoyer des SMS. N'appelez pas, s'il vous plaît, envoyez juste des SMS. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'on a la question, on a le numéro, et on a des milliers de messages qui viennent souvent sans bonne réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada